Cube Master, concentre-toi sur ton prochain combat. Ouais, si tu le dis. Pas convaincu. Ça va être un combat difficile quand même. Ah bah, heureusement que les combats deviennent de plus en plus difficiles à arriver en finale. Bah, c'est satisfant parce que regarde les deux victoires éclairs qu'on vient de voir là aussi. C'est un peu contradictoire. Oui, mais c'est parce que c'était bien préparé, ça veut pas dire que c'était facile. Oui, c'est sûr, la bonne préparation aide à la facilité, ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Et puis il y a les maps qui jouent pas mal, mine de rien. Aussi, aussi. Et c'est parti. Et ouais, je suis un petit tour rapide sur les stuff, Onizu Corbe, on l'a pas de grande surprise, il a gardé son mode agi. Mode full agi, grand du clim, mélange avec de la liste air. Du côté de Boca, le Boca, pareil comme qu'on s'il vaut, l'archétype sous, pareil, sa brousse avec l'Anno Fuji, c'est du full force. Caillou Hu, pareil, le même stuff avec son 12-6, le même stuff contre Jol, c'est le boss, pardon. Après du coup, de Tumeless Group, Enutroph, pareil, 37 fixe air avec 12 feux et une terre, ça tout le monde le connaît aussi. Du séculaire étype, séculaire étype bonne n'y les uns. Après le Yop, pareil, du 12-6, Malus Rescrite, Strigid Blurson, coiffe capsaille large, peut-être pas la capsaille large, mais au moins la coiffe. Et le Ravoy, le Feka en 6, du Strigid aussi, du Strigid, mais en 6 quand même, donc il a pas l'épée de l'Ourson en caque. Pas beaucoup de rest, ce Feka, mine de rien. Et la retraite, lancée dès le premier tour par Tumeless Group, et le dernier sera Mistrite, le Sacrieur. Vain hall, ça ressemble à du Sacri-feu, ça ? Non, c'est du Sacri-Strigid. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas un Sacri-Strigid. Mais surtout contre Joel, vu qu'il joue pas mal avec des coups critiques, il a peur de rien, ce Sacri-heur de Raval. Et pas, qu'est-ce qu'il fait, hein, du Feka de Raval ? Oh my god, pauvre Caillou ! 162 ! 172, 110, 104, 112 ! Bon courage Joel, j'ai envie de dire, là ! Au moins, on peut dire qu'ils se sont bien préparés. Ouais, Caillou, je vais avoir du boulot. Et du coup, bah, moi je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure après notre combat. Ça marche bien, tout à l'heure, et bonne chance, oui. Tout à l'heure, bon courage. Mais attends, je dis juste un viewer qui dit que Caillou juive un rollback pour empêcher rollback avec une retraite anticipée, ça va être compliqué. Voilà, c'est dit. Et du coup, il y a le Yop de Raval. Elios qui a lancé sa colère de Yop. Donc on est toujours à décharger. Tu dis, vous aviez pronostiqué quoi pour ce match ? Bah, écoute, moi, avec toute l'objectivité dont je sais faire preuve, j'ai pronostiqué la victoire de Joel. Je ne m'y attendais pas du tout. Master, il avait dit quoi ? Bah, on a fait les paris, et a priori, je crois qu'il tendait plus vers Raval que vers Joel au vu des compos. Mais après, rien n'est joué avec cette équipe de Joel, comme à chaque combat. C'est vrai que là, on dirait que la compo est quand même à l'avantage de Raval. Après, à voir comment ça va être joué. En tout cas, les placements qui sont bien là. On sent s'est bien joué de la part de Raval. Le Nutra a pu revenir à sa place, pareil de l'autre côté. Et ça se fait pas. On empêche le dévou de Caillou ju. Et voilà, pas de dévou au tour 1. Il va falloir attendre un peu. Et ça va peut-être les empêcher après de se distinguer trop rapidement. Ils vont devoir attendre le dévouement. C'est lui qui fait toute la map. Oh ! Dommage, la flèche qui déclenche le piège dessous. Oui, je ne comprenais pas. Oui, parce qu'en fait, elle est tombée dans son propre piège, finalement. C'est ça. C'est le SRAM de Joel. Les joies de l'IA. En sachant que, normalement, le patch qui a été déployé sur les serveurs, et aussi sur le serveur Gulta, il était censé corriger les bugs d'IA. Donc voilà, magnifique. Bien, c'est réussi. Et là, c'est les armures qui vont être relancées. Qui ont été lancées, d'ailleurs. Armure venteuse, armure haqueuse, la fraction. Tout ce qui va bien pour le Feka. La ravale est au point pour attaquer, là. Il n'y a pas de souci. Le double, la roulette. Donc, double roulette, maintenant. La roulette sans soin. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Que va faire Onizuka ? Il n'a pas grand-chose à faire. Il n'a pas grand-chose à faire. Il a en plus beaucoup de PA vu qu'il a lancé Odora au Tour 1. Donc là, il a eu le contre-coup d'Odora. Malheureusement, 100 PM au premier tour. Il va falloir... J'ai hâte de voir quelle va être la stratégie de Joel. Parce qu'il y a un 5-0 dans l'équipe de Raval. Parce qu'il devrait pouvoir jouer en leur avantage. Il va falloir arriver à contrer ça. Parce qu'il y a une utrophe, ça risque de faire mal. Avec un IOP pour faire des gros dommages rapidement. Ils ne vont pas pouvoir rester derrière trop longtemps, Joel. Là, ça y est, on est sorti de la retraite anticipée. Tous les joueurs retrouvent leur PM. Ils vont pouvoir bouger un petit peu. Et c'est le Feka, Bokal. Ils commencent à protéger un peu. Mais c'est vrai qu'ils ne vont peut-être pas bouger. Ils vont peut-être attendre... Ils vont bouger un peu, mais rester groupés pour attendre le dévouement de Kayuju. Et c'est une fraction avec qui ? Ici, une fraction avec Onizuka. Et Kayuju. Il a profité de la zone A3, ok. Allez, autour du IOP, qu'elle va nous faire ce IOP ? On va mettre des boosts à la Divine. Voilà. Bonne maman. Je suis quand même un peu... 162 esquive PA, c'est quand même un joli score pour le Feka. Oui, elle a dû mettre des points en sagesse, parce que... Surtout que ça l'avantage aussi pour son propre Votre EPA, avec les glyphes et aveuglement. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas commun, quoi. Le pauvre Kayuju, là, il va avoir du mal, à mon avis. Et en plus, du côté de Joel, il n'y a pas forcément beaucoup d'esquive PA, donc le Feka de Raval peut faire très très mal. On voit qu'ils sont blindés, les esquives PM. Enfin, en tout cas, Onizuka qui est à 105 d'esquive PM pour éviter les maladresses de l'unitrofe. Oui. La visibilité, le double. Piège d'Imo, oui, jolie zone. Ah oui, il a bien trouvé le double qui déclenche, le piège d'Imo. Bon retrait PM, et là, c'est au tour de Mistrite. Il y a donc ça, quoi, de dispo. Du coup, avec les trophées, ils ont une esquive PM assez faible, 26 sur le Yop, 27 sur le Sacré, 32 sur les nues. Ils ont privilégié l'esquive PA. Il y a pas mal. Mistrite, il faut jouer. On va aller chercher quelqu'un, pas sur ce tour-ci. Il y a déjà un transfert de vie. Oui, c'est très étonnant. Sacrifice 500 points de vie pour soigner d'à peine 173 les nues. Je vois pas trop l'intérêt, là. Peut-être qu'il essaie de s'optimiser pour la punition le plus rapidement possible, mais ça m'étonne. Non, il s'est reçoigné directement derrière sur le double. Avec les pieds du sac rieur, oui. Donc c'est pour ne rien laisser au hasard. C'est quand même un peu dommage, parce qu'avec l'érosion des châtiments, il perd quand même pas mal des Vitamax, quoi. Donc on a les deux premiers tours où chacun se regarde. Ça s'observe. On attend qu'une équipe déclenche les hostilités. Je pense que c'est Raval qui devrait faire ça, moins que le double va peut-être pas se précipiter quand même. Le double, le SRAM va peut-être pas se précipiter chez les adversaires comme ça. J'ai le tour du FK, SS Boy, l'équipe de Raval. Bien joué. Elle est assez particulière, ça se trouve, quand même. C'est vrai qu'il y a de beaux obstacles de côté de chaque équipe, mais c'est vrai que le milieu, il y a un peu un trou béant, quoi. C'est vrai que c'est difficile de rush sur une map comme ça. Oui, sur les deux précédents matchs, on a eu la chance d'avoir des stratégies de certaines équipes qui étaient offensives directement. Là, c'est pas le cas. Du coup, ça prend du temps à se mettre en place. On se dirait que c'est un match long si ça se développe pas rapidement. Oui, mais d'ailleurs, dans les paris, c'est ce que Master et Ayu pensaient que ça se finirait en 15 tours ou plus. Sur ce match-là, précisément ? Oui. Avec deux FK de chaque côté. C'est ça. Et puis surtout, on sait que Djuldé, c'est pas vraiment une équipe qui roche, c'est plus une équipe qui cherche, à gagner, quitte à prendre son temps. Oui. J'attends personnellement la co-op quand même du Sacri. Je dis ça, je dis ça, et t'as le... Ouh, là, on est devant en plus. Je dis ça, et t'as l'Ecaplique qui rush et qui vient poser sa cavote pour se protéger, mais qui sera pro-dent, heureusement. Il se retrouve en plein milieu du champ de bataille. C'est ça. Mais c'était juste pour te faire mentir. Ouais, c'est ça. Bah là, on en a marre. Ah, la diagonale sur Onizuka. Il va pouvoir frapper un peu. D'abord un débuff. Comment ça débuffe la fraction et les armures, la mise en garde ? Ouh là là, la corruption. La corruption. D'entrée de jeu sur Onizuka. Il va peut-être être ramené rapidement au sein de l'équipe de Raval. Sachant aussi que toute l'équipe de Joel à 11 PM, ils ont vraiment la possibilité de se rapprocher de Onizuka pour venir le défendre. C'est ça. Le glyph d'Imo qui va faire mal, en plus avec la roulette 55 retrait PM. Surtout qu'ils ont pas mal ignoré l'esquive PM pour favoriser l'esquive PA. C'est ça. Ils s'attendent peut-être pas au piège d'Imo et au glyph d'Imo de Bokal. Il y a un enflammé en prime. Les aveuglements du Topal qui ne passent. Ah si ! Ouh là là, le Topal qui retient 1 PA sur 162 des skips, c'est beau. C'est pas mal. Là, ça a marché sur le FK et sur le Yop. Et le FK de Raval qui rage en canal. Oh là, le fake. Forcément. Et du coup, c'est parti. Ça attaque Onizuka, le K-Flip. Ça joue à l'érosion. On joue à l'érosion avec les protections de Bokal. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Surtout qu'en plus, Bokal, comme il est allé type, il peut se permettre du gros soin. Donc là, on joue à l'érosion. Le Yop qui vient placer 2 pressions sur Onizuka. Ils sont oubliés qu'il y a la colère du Yop au prochain tour. Donc il faut quand même que Joel fasse attention. Oui. Mais du coup, je ne sais pas si que cette colère va avoir du mal à passer. On peut déjà prévoir peut-être la trêve de la part de Bokal pour éviter cette colère. Voir le RDS. Elle est autour de Miss Tripe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et la COP. Ouais, c'était prévisible. Mais du coup, c'est dommage parce qu'ils avaient pas un ordre d'higny vraiment bon. Parce que du coup, il n'y a que le FK qui jouera avant Onizuka. Oui, mais c'est surtout que Kaiju, si le rollback, vraiment, s'il le faut. Et s'il ne le lance pas, je pense qu'il a prévu quelque chose pour contrer le Yop. C'est ça. Mais oui, en plus, il y a le rollback de Dispo pour éviter cette colère. Il arrive pas à retirer de PA. Du coup, il rollback. Et voilà, rollback. Il intervient et qu'il remet tout le monde dans son camp. Je pense que ça doit pas être facile pour cette équipe de Joel, sachant qu'ils ont toujours tout basé sur le full retrépé de Kaiju qui était vraiment monstrueux. Et là, vu qu'ils n'y arrivent pas, je sais pas comment ils vont faire. Bon, rien n'est perdu. Quand tu vois que le Doppel arrive à retirer sur 162 d'eskip, Kaiju devrait retirer un petit peu aussi quand même. Ah oui, bien sûr. Puis il ne faut pas oublier non plus que c'est Joel. Donc ils ont quand même la puissance avec eux. Voilà. Ils ont un bonus naturel qui est là pour les aider. Toujours autant d'objectivité et d'impartialité. C'est beau. C'est que les viewers en sont friands. Ils demandent une objectivité permanente et tu es là pour... Je suis là pour ça. Du coup, il n'y aura pas de trêve. Moi, j'ai raté quelque chose, mais il n'a pas eu besoin de lancer trêve. C'est le rollback qui suffira à éviter la colère de Yop. Oh là là, encore des routes encore. Une cinquante retrépé M. On est du Doppel. C'est le genre de Raval qui sont dans la guifimo de Bokal. Ça va faire mal encore. Quand tu as l'initrophes, lui, il n'a aucune ligne de vue pour en profiter. C'est bien joué, ça. En espérant que l'IA de l'appel fera bouger au Nizuka et n'ira pas sur le Doppel. Double qui est décalé. Eh oui. Ça va. LIA de l'appel ça s'en est bien tiré. Du coup, moi, ça s'en est misé sur Nizuka pour éviter que le Yop bon et aille le rush et continue de profiter de l'érosion qu'il a mis au dernier tour. Voir même une trêve peut-être. Ah non, carrément, on TP et on va aider Nizuka. Voilà, l'idée. Bien vu. visible. Et un bouclier FK ainsi que le glyphe. Ah bah, mais là, du coup, là, du coup, le Yop va bon. Il va venir mettre des pressions sur le vocal. Il y a quand même moins de 2 PA pour le Yop. Eh oui, mais c'est le tour de la colère en plus. Eh oui, c'est le tour de la colère. Du coup, le cas ne passera pas. Le colère ne passera pas, effectivement. Donc, il tient absolument à la garder. Il peut la placer sur le double. Voilà, en bon, peut-être une pression pour commencer à mettre de l'érosion sur le vocal. En plus, ils auront vraiment raison de s'attaquer au FK parce que s'ils arrivent à le tuer, il n'y aura plus aucune armure du côté de Joel. Ni même de soin. Effectivement. Comme c'est le vocal qui a le cac de soin. Ah oui, c'est beau calme. C'est sans défini pour Joel. Du coup, ça rush sans voix de cailloux ou jus. Encore un corps de bocal. Avec des petits moves de placement bien marrants avec le répulsif de la part de So. Et un mortel de posé. Allez, Mistra avec le sac rieur. Tu vas pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer, mais ne pas se déplacer. Et si du coup, il prend la place de son Yop, Elios. Il va venir continuer à taper probablement. Voilà, il va continuer le travail sur bocal. Oh, il a zone à l'appel, à la bêchasse. Bêchasse, mais avec l'érosion, le travail commence un peu plus que déjà. Il va 3 385 de Vitamax sur bocal. C'est ça. Et bocal qui vient de perdre 500 points de vie max avec ce coup de bêchasse. C'est vraiment monstrueux. Allez, moins de 2 PA. Donc sur Mistra déjà, le retrait. Et un cadran. Ah ouais, le cadran qui peut se révéler utile, autrement qu'en étant un objet pour casser les lignes de vue qui va servir aussi à baisser l'esquive PA des joueurs de Raval. Ce ne sera pas inutile. Mitu pour prendre la marge. Moins 1 PA sur TuneLessDrop. 1 PA sur TuneLessDrop. Ah ouais, 1 PA sur TuneLessDrop. Ce glyphe 10 mots avec la roulette qui fait très très mal. Voilà, j'ai une idée. C'est ça qu'hier, j'aurai. Strait. Ils ont raison puisque le sac rieur donc a été rembobinage. Donc on sent que Joe voulait le focus. Bah oui, il aurait pu mettre de l'érosion grâce à Onizuka. Il commençait à bien le descendre. Mais du coup, avec l'immunité, ça ne va pas marcher. On peut le mettre de l'érosion, mais ça ne descendra pas pour l'instant. Peut-être Onizuka peut même carrément aller chercher le FECA. Bon, c'est dangereux avec le Yop. Ouh, la roulette PA. Ouh, la roulette PA, oui. Ouh, la roulette PA. On va le chercher. Et oui, voilà, on va chercher le FECA. Un Odora. Oui. Oh, la, 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 la. Et on met de l'érosion sur le Nitrof. Et oui, on va chercher à... Et de l'érosion sur le FECA. On va chercher à empêcher le Yop de se précipiter. Et on met une nouvelle roulette PA. Ouh, la, la. Ça commence à faire beaucoup. 17 PA pour Bokal. Mais c'est quand même dommage parce que du coup, il a lancé l'Odora justement pour retirer les PA de Raval. Et juste derrière, il y a son Ekaflip qui lui redonne les PA de Raval. Oui, mais le principal avantage de cet Odora là sur cette équipe, à part leur enlever des PA, c'est surtout d'empêcher le Yop et le Yos de Raval de se précipiter parce que s'il se précipite, donc il y aura le bug avec l'Odora et il perdra ses PA. Donc ça l'empêche de récupérer encore plus de puissance de frappe. Effectivement. On l'a peut-être sur le jeu, mais ça tape pas très fort. Du coup, ça change un peu le focus. Ça tape un peu par-ci, par-là. Ouh, il n'a pas l'animé qui vient aider Bokal dans le détaquelant du Sakri. Le Sakri qui ne vient pas t'inclé énormément au clé et éter, mais c'est toujours ça de pris. Ça va retirer quand même des PA sur les Nutrof. Moins un, toujours ça de pris. Et là, il va falloir savoir quoi faire de tous ces PA. Il y aura S14. Et la trêve de Bokal. Je vois sur le chat que ça demande beaucoup qu'est-ce que c'est que le bug. Le bug, c'est que, donc déjà, il est apparu mardi lors de la mise à jour et ça fait que lorsqu'on lance Odora, notamment sur le Yop, donc Odora qui donne ou retire des PA suivant le tour, eh bien, le Yop ne peut pas lancer précipitation. Enfin, il peut le faire, sauf qu'il ne gagne pas les PA de précipitation. Et pour Rario, il les perd quand même au tour suivant. Voilà. Le Yop qui vient de perdre 4 PA dans les glyphes de Bokal. Mais il n'était pas en sortie de précipitation, ce Yop ? Si, si, il était en sortie de précipitation. C'est le moins 4 et la précipitation. De toute façon, sous-trêve, là. Les PA qui ne seront pas excessivement utiles. Ah là là, on vient remettre de l'érosion sur Bokal. Il faudrait que cette équipe de Joel commence à choisir un adversaire et à bien le taper, là, parce qu'ils n'arrivent pas à faire de focus. Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, sous-vient mettre des poisons, mais il faudrait vraiment qu'ils viennent attaquer à coup d'attaque mortelle un adversaire, histoire de bien commencer, là, pour les mettre en danger. Piège mortel, piège empoisonné, ouais. Pour l'instant, Raval ne s'en sort pas forcément beaucoup mieux. Ils ont réussi un petit focus, mais ce n'est pas non plus transcendant. Ils ne s'en sortent pas mieux, mais par contre, le travail de l'érosion du Yop porte ses fruits, vu que Bokal diminue de plus en plus. C'est 3200 de Vitamax, ça diminue doucement, mais sûrement. Si ça continue comme ça et si Joel ne se décide pas à un moment, Raval va prendre l'avantage. Effectivement. Les glyphes qui font très très mal, là, il y a tout esquivé sacrément. Attirance, voilà, on revient taquer, ah bah non, on s'en fiche. il envoie l'ox et l'or caillou jus dans les glyphes. Et oui, c'est bien joué. Il continue d'isoler ses joueurs petit à petit. Il reste un paix pour faire quelque chose. Peut-être une furie sur... Non, il n'aura une l'or son épée. Eh oui, et le Rambo. qui rend du coup est revenu à sa place et le ralenteau perfect. Et ben voilà, ça commence. On ne tient pas si mal que ça. Avec les moins esquives du cadran, là, ça y est, c'est parti. Et un ralenteau à moins deux, ben voilà, ça y est. Il faut faire un bon tour, c'est reparti. Il avait besoin de se chauffer, mais c'est bon. Voilà, c'est ça. Il a trouvé le truc. Et on va terminer le tour 5 avec le Feka de Raval. Après que le Doppelux a réjoué. Il se fait plaisir sur l'épée volante. Et c'est SS Boy qui va pouvoir jouer. Il n'y a pas grand monde en ligne de vue. Ah, il va bloquer une Izuca. Ah, la camotte pour bloquer je vais arriver au Nizuka. Surtout qu'il joue juste après, il aurait pu venir taper vu qu'il avait mis deux réflexes sur les nus trophes. Un sur les nus trophes et un sur le Feka justement pour faire un travail d'érosion aussi. Ah oui, puis il a le que j'ai à faire filencier. Là, il ne passera pas. Mise en garde sur son oeil, mise en garde sur le yop. Ah oui. Enfin, sur les nus. Donc, de toute façon, il est toujours sous trêve donc il n'aurait pas pu venir taper tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je trouve que mise en garde c'est quand même un sort un peu assez puissant on va dire. Sans ligne de vue, 1 PA, 30% de raise malgré l'état affaibli. Oui, surtout depuis la mise à jour des corps à corps. Oui, c'est ça, c'est devenu vraiment très puissant ce sort je trouve. Les corps à corps ne servent plus autant qu'avant. Et voilà, du coup, on s'en prend au seul personnage touchable, c'est-à-dire le Sacrieur, on y va à l'érosion, à la griffe de Sengal. Et mine de rien, la vita du Sacrie qui diminue un 4600 de vita max alors qu'il était parti autour des 5500 je crois. C'est bien ça, oui. Des choses comme ça. On compte beaucoup d'invocations, notamment un passage qui est totalement bloqué. Chacun est dispersé d'un côté de la map. Une belle fantôme sur Cahoujou, une maladresse. Ça se joue vraiment à l'usure, ce match pour l'instant. Il n'y a eu aucun gros dommage de fait. Cahoujou qui est toujours sur le trêve mais qui n'a plus les... Bah ouais, donc 6ème tour, plus d'armure, plus de protection, plus rien. Elle va l'adresse de masse. Et là, Cuppie, ouh là là ! En sortie de trêve, ça va taper là normalement. Il va falloir commencer. C'est quand même dommage d'avoir Cuppie en fin de tour parce que du coup, il aurait pu mettre la fantôme sur Cahoujou, il aurait pu la mettre après pour lui débuffer un tour de Cuppie. Enfin, Cahoujou tape pas du tout, voire jamais. Donc finalement, ce n'est pas vraiment important. Il ne fait vraiment que du retrait. C'est son rôle, il s'y tient. C'est ça. Il a fait mise en garde, le renvoi de sort lancé sur Cahoujou. Ça y est, on est sorti de la trêve. Yop qui est toujours dans un glyphe retrait PA. Il en perd un. Et du coup, à 9 PA, 3 PM, il aurait pu venir sur Cahoujou, mais il est renvoi de sort. Il ne va pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci. Et pour ceux qui demandent, à 21h30, nous allons switcher pour aller streamer Silhouette A, l'équipe de Master contre Jiva. On va quand même mettre des faiblesses le bon. 4 PA, que va faire ce Yop ? Et oui, le renvoi de sort. Ouais. Ce sera un duel. Il n'a pas grand chose à faire. Le renvoi de sort, il n'avait pas son corps à corps. Mais là, il y a eu le jeu qui était complètement décliné. En plus, il se prend en état pesanteur. Et voilà, ça y est, il souffle comme j'avais prévu. Donc, le piège mortel. Les attaques mortelles et on commence à taper Sakri qui est sous érosion qui a perdu 1000 points de vie insoignable en plus qui n'a plus qu'à 3500 de vitesse insoignable, 2500 points de vie. Ouais, puis ça fait enfin des dommages. Enfin des dommages, 1500 de dégâts en un tour. Du coup, il va arriver plus vite. Et voilà, c'était le tour de rush que j'attendais dessous sur le Sakri ou un des persos de Raval qui pourrait commencer à donner avantage à Joel. Alors, qu'il fait Sakri et attirant sur le double, oui. Peut-être pour détacler les neutrophes ? C'est ça, oui. Mais enfin, ça dépend, parce que là, le double-way ne rejouera pas tout de suite, mais il est complètement libre de ses mouvements. voilà. non ? Quel jeu qui profite de la cupie ? Voilà, et qui tape à l'horloge, j'avais raison. Contre ? Ah là, ça serait le moment parfait pour mettre un flou aussi. Il aura les quatre joueurs de Raval. Et voilà le flou. Et voilà, qui passe pas mal quand même. Le flou c'est inesquivable. Ah bah voilà, donc du coup... Donc c'est normal que ça passe pas mal. Effectivement. Ah bah par contre, ça va commencer à devenir compliqué pour Kayouju, là il est bien bloqué, il était sous-pesanteur. Bokal, donc il y a que là qui est le RDS, la trêve, l'Imu aussi qui est sur Onizuka avant. Mais du coup, Kayouju pourra sûrement TP. Une relance des armures pour SS Boy. Alors donc, il arrive à relancer sur trois persos lui-même, l'Enutrophée, le Sacri. Mais il y a pas bénéficiaire. Sans armure du coup. Sans armure, mais il est sacrifié par le sac animé, mais il craint pas grand chose. Il a plein de points de vie. En plus, il peut facilement se détacler de l'équipe adverse avec son bond. Alors, roulette 420L, que va faire Onizuka ? 9 PA, 6 PM. Tout le monde lui fait l'un. Et voilà, on tape le Yop pour finir son sac. Le Yop qui n'est pas sous érosion. Oh là 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 ! Le bluff. Un bluff qui est plutôt sympa. Sur 15%, un bluff à 672. C'est n'importe quoi. Eh oui, mais on vient profiter du fait que ce Yop n'est pas d'armure. Mais dommage qu'il n'ait pas eu d'érosion. Et finalement, petit à petit, Joule qui est en train de prendre l'avantage. Avec ses glyphes, avec les neutrophes qui n'étaient plus qu'à 8 PA. Il va y avoir un petit soin là, probablement. Ah oui, ça sent le coup d'archétype ça. Et voilà. Joli coup d'archétype. Du coup, les dégâts de Nizuka qui sont complètement compensés, surtout qu'il n'y avait pas d'érosion. Ah par contre, l'archétype qui a soigné à 1500 mais qui a quand même fait quasiment 400 de dommages. Donc a réduit un petit peu le soin. Oui, à cause de la cupisse. Ça veut dire que Mistrite, le Sacréor, reste à 1700 de vie. Il est protégé par les armures quand même, mais il faut faire attention. Eh oui, c'était bizarre de préférer choisir son Yop plutôt que son Sacré pour le coup d'étypes. On va sûrement profiter de la punition. Allez, relance des armures du côté de Joule sur Sceau, Onizuka et Bokal, une fraction de lancée aussi. Donc Kayouju qui se retrouve quand même au milieu de ses adversaires et un peu à poil, j'ai envie de dire. Il est bien entouré là. Le premier mort va faire la différence dans ce combat, c'est sûr et certain. Ça va venir rusher Kayouju pour taper tout simplement. Double pression, on met de l'érosion. Où il est zinti ? Ah bah oui, zone avec son Sacrieur. Par contre, son Sacrieur qui prend quand même pas mal de dégâts au final. Oui, oui, oui. Il descend encore à 1200. Il compte tuer le Sacri. Ouais, ouais, c'est ça, je vois des spectateurs qui disent qu'il tue son Sacri, oui, moins de 3000 de vie à max, 1200 points de vie. Oh là là, eh bah oui, évidemment, Onizuka, So pardon, qui va venir profiter de ça et bah voilà, c'est la mort du Sacri. Voilà, c'est la mort du Sacri de Raval. Ils l'ont pas vu venir, je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est ça, Raval a préféré soigner le Yop pour profiter de la punition et au final, ils auront même pas eu le temps de la placer. Ah ouais, c'était un mot dangereux. Ils ont tenté chercher à ne pas trop soigner le Sacri pour profiter de la punition mais du coup, le Sacri qui n'aura même pas joué en fait. de se faire avoir comme ça. Ah ouais, c'était bizarre le coup d'étypes. Après, peut-être aussi que les Nitrophes ne voulaient pas mettre un coup d'étypes sous Cupi sur le Sacri à cause de l'érosion pour pas non plus lui mettre encore de point de vie insoignable. Mais du coup, alors pourquoi le Yop est venu lui foutre des intis à travers cailloux jus dans la tête ? Non, vraiment, c'est dommage. C'est mauvais choix de la part de Raval qui va malheureusement va leur coûter la victoire. J'en ai bien peur. Ça a l'air de t'effrayer terriblement. Bah, je soutiens le Jol mais je ne les voyais pas forcément gagner le combat. Ouais, la map n'était pas du tout à leur avantage. Enfin, j'ai l'impression que Raval n'a pas su profiter de la map en fait, tout simplement. Après avoir, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Même si le Yop n'a plus de colère lancée, il n'a plus de destin. Ouais, donc le Yop qui est quand même sourd en voie de sort, protégé par son Feka, 2500 points de vie. Ah oui, effectivement, 2500 points de vie. Allez, autour de Nizuka. La roulette probablement, comme d'habitude. Il serait temps de jouer là. 11 PA. Peut-être pas de roulette pour pouvoir jouer assez vite. Et l'odorat. qui booste donc à la fois ses coéquipiers et qui permet d'empêcher ce Yop de se précipiter. Avec pourquoi, c'est un bug. C'est intéressant de se servir. Eh oui, mais on ne sait pas si c'est vraiment un bug ou si c'est autorisé. Enfin, on sait que c'est venu après la mise à jour sur le serveur tournoi, mais a priori, donc, d'après les retours de Sylphane sur Jol, c'est un bug dia, mais ce n'est pas non plus quelque chose de condamnable de la part des joueurs dans le sens où on ne peut pas se priver d'utiliser ses sorts en plein combat à cause d'un bug qui n'est pas un bug. Et l'énutrophe qui a encore lancé un coup d'archétype, mais il a lancé un coup d'archétype qui a fait plus 900 soins, mais qui a fait 500 dommages. Ce n'est vraiment pas de l'avantage de Raval, d'avoir mis le cac de soins sur cette éénutrophe. On a vu, parce qu'il tape fort cette éénutrophe. Je ne sais pas si... Non, il n'y a plus la cupie, mais du coup, à son tour, la cupie s'est arrêtée, donc je vais pouvoir qu'il ait tapé autant. Peut-être que s'il joue terre et qu'il a un archétype neutre, ça s'explique. Oui, forcément, ça fait du gros dommage. Donc, a priori, on nous dit aussi qu'il y a une roulette force. Donc, effectivement, ça n'aide pas à faire du petit dommage. Ça s'y explique cela. Est-ce que Raval va réussir à réagir quand même et à revenir dans la partie ? Il y a un Evaluyeop qui se retrouve à 1 PA, du coup, je crois, à cause du bug, justement. Ou alors, je ne sais pas quand a été lancée la précipitation par rapport à l'odorat. Il me semblait qu'il fallait lancer l'odorat avant, justement. Alors que là, il a lancé entre-temps, donc du coup... Oui, mais il est sorti de précipitation, donc... Oui, c'était les moins 3 PA de l'odorat plus la sortie de précipitation, 1 PA. Voilà, ce Yop de Raval, il y a rien pu faire. Et voilà, Suki qui revient à l'attaque. Il y a un deuxième pouvoir qui est super bien placé, en plus. Et qui va bien gêner les neutrophes. Une envie. Et voilà. Ils peuvent détaqueler, mais pas beaucoup, quand même. Ça, c'est très, très bien joué. Le double est super, vraiment bien placé. Ah oui, mais mauvais placement de la part de ce Yop, de Raval, justement, qui peut-être... à cause du fait de se retrouver à un PA à mal jouer son placement. Oui, il a été un peu déboussolé. Alors, un ralentissement qui ne passe pas, évidemment. Et un dévouement. D'accord, donc on donne 2 PA à Spéka. D'accord, alors, dans quel but ? Eh oui, puisque ça permet de donner aussi des PA à Sous, c'est ça, qui était invisible. Alors, donc, on n'a plus peur de côté de Jol. Le sacri mort, on n'hésite pas. Un dévouement sur le Féka, pas de problème. Ou peut-être que c'était une erreur de la part de qui est le jeu qui s'est mal placé. Glyph d'Imo, glyph enflammé. Ah ouais. Dès qu'il y a des Féka, on refait la déco de la map. Ils en gardent sur le Yop. J'ai Elios. Donc là, si j'ai bien suivi, c'est le deuxième tour. De l'odorat, c'est ça ? Il s'est mis en place. C'est ça, donc c'est le tour où... Ils ont les PA. Exactement. On va voir s'ils vont savoir s'en servir, mais c'est vrai qu'étant bloqué, ça va être compliqué. Alors, je vois dans le check, le Garny dit oui, que le dévouement sur SS Boy, c'était pour maximiser les dégâts d'un piège de silence de la part dessous, mais non, parce qu'il n'a pas posé de piège de silence. Enfin, je ne l'ai pas vu. Le Féka n'est pas sous piège de silence, c'est de toute façon sous Joutère. Donc, non, ça m'étonnerait que ce soit pour ça. Allez, c'est Alenitrof de Raval de jouer. Il est complètement taclé par le double. Il a cependant... Non, il n'y a même pas de ligne de mur. Un petit peu aussi sur Onizuka. Un déboeuf qui est lancé. Du coup, ouais... Il fait comme il peut, mais... Il ne passe pas. Une Axel sur son Yop. Ouais, d'accord, le Yop qui est complètement taclé par le double aussi. C'est vrai que du coup, il pourra bon et se déplacer. Il suffit qu'il intille le double. Voilà, maintenant, il a juste un intille double. Du coup, Bokal qui va sûrement surprotéger ses coéquipiers. Il a 14 PA et une précipitation. Il peut faire des ravages, Elios. Mais ils sont tous sous armure, là. Ah non. Du coup, je me pose la question vu que dans l'ordre d'initiative Onizuka joue avant le Yop. Non, laisse tomber. C'est bon. OK. Il n'y a pas de problème. Je m'en réponds tout seul. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Je suis autonome. Allez, donc C'est Yop qui se retrouve en 14 PA à 4 PM. Les glyphes font toujours très mal. Malgré l'axel qui se retrouve en 4 PM. Alors, un souffle pour se détacler. On bond sur Bokal. On met des faiblesses. On se précipite. Et du coup, C'est Yop qui se retrouve à 5 PA Brockel. Et ben oui, voilà, qui se précipite alors qu'il était sous Gora. Mais à croire que cette équipe de Ravel n'est pas au courant pour ce bug. N'est pas allé voir. Aïe, 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 aïe. Ah ben, du coup, là, c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu mettre des dégâts sur Bokal qui n'avaient plus que 2800 points de vie, 3200 points de vie soignables. Ils auraient pu essayer de l'éroder encore un maximum, mais non. Effectivement, c'était quand même bien joué d'essayer de s'en prendre à Bokal puisque niveau point de vie, il n'est pas forcément en forme. Bon, cette précipitation, alors que pourtant, il y a une qui dit que ce n'est pas un bug, il n'utilise pas un bug, il n'utilise un sort. Ce n'est pas reconnu comme étant un bug apparemment. Oui, surtout qu'en plus, techniquement, c'est le fait d'utiliser précipitation qui déclenche le bug, donc l'utilisation du bug en fait, par le IOP. Bon, je me fais l'avocat d'idem en disant ça, on ne va pas dire un peu l'avocat d'idem C'est un peu de la provocation sans réchance. Dans le chat, je tiens à préciser que ça ne sert à rien d'insulter Joel, ils n'y sont pour rien, tout comme Ravel a niais pour rien, c'est malheureusement le jeu, ils ne peuvent pas jouer sans ce sort puisque c'est comme ça qu'ils se jouent depuis le début du tournoi, donc il faut vous y faire et rester respectueux. Ce serait cool. on a vu Onizuka utiliser Odora très souvent pour contrer une colère, justement, pour diminuer l'épée à Daryop ou même contre d'autres adversaires, c'est un sort qu'il utilise très souvent, il ne l'utilise pas spécialement pour user du bug, c'est un sort tactique qu'il utilise et c'est vrai que Odora est un sort tactique qui sert beaucoup en PvP multi donc ce serait dommage de se priver de ce sort-là. Oui, et puis les deux équipes connaissent le bug, il est déjà sorti dans le précédent tour, donc... A priori, non, il ne le connaisse pas, c'est sûr qu'on se précipitait encore. Oui, mais ça, c'est plus... Par contre, il y a le match de Messer qui va commencer dans 4 minutes et ne vous inquiétez pas, on va switch. Sans problème. Je vais connecter mon autre compte pour voir quand est-ce qu'il va commencer comme ça, vous deux, vous pouvez rester sur le combat. De toute façon, on a Elios, le Yop de Raval qui ne va pas tarder à tomber. Ah oui, c'est déjà à 1.310. C'est ça. Il est autour de l'ennu de Rof 1.430. Il est mal en point, lui aussi. Et hop, la corruption sur ce sort. on essaie quand même de sauver ce qui peut l'être. Est-ce qu'ils ont une chance de faire un mort Raval quand même ? J'étais en train de me poser la question et... Ils sont compliqués, hein ? Ça paraît difficile, à la limite, non, vraiment, la meilleure cible, si le tour du Yop d'avant n'avait pas été gâché par cette précipitation qui a déclenché le Bogodora, ça aurait peut-être pu être la mort de Bokal avec ensuite les Nutrophes et le Feka, mais là, ça paraît compliqué. Voilà, surtout qu'en plus, là, il y a la trêve, donc on va se remettre safe du côté de Joule. Oui, la trêve sûrement pour la relance armure ou... vu le placement, ça va être difficile, mais pour temporiser ce match, peut-être mettre un coup d'éthique sur ceux qui en ont besoin. Nizuka qui est encore à 3300 Vita, qui a 500 points de vie descendus. Kayouju, Kayouju qui a pris énormément d'insoignables quand même, qui a que 2800 Vita max et qui est encore à 2200 Vita. Oui, lui aussi, ça pourrait être aussi potentiel, mais... Je vais en profiter vite fait pour donner des nouvelles du combat de Hulette contre Elséphine. Nous sommes au 11ème tour, il y a toujours 4 joueurs de chaque côté, aucun mort, à part que l'équipe de Elséphine, ils ont 2 persos mi Vita. Donc pour l'instant, plutôt avantage à Hulette. D'accord. Et bien du coup, ils sont sous-trêves là-bas, ils vont ici de faire leur jeu, de faire une érosion. A Elséphine qui était un sorti de précipitation qui n'a pas trop osé jouer du coup, qui a demandé même à Joel combien il le voyait vu qu'il avait, je crois, un bug d'affichage en prime. Donc Joel qui a essayé de l'aider en lui disant qu'il était en 9-3. Ah non, il le voyait en 4-3 du coup avec le malus précipitation. Ah ouais, dis donc là, c'est vraiment compliqué ce bug pour jouer. Autour du FK de Raval, SS Boy, que va-t-il faire ? 7 PA. Voilà, on repose un glyph d'aveuglement en continu sur le retrait PA. Et surtout qu'il a réussi à avoir essoué Onizuka dans le même glyph. Un aveuglement à moins 3 qui passe en perfecture Onizuka, plus que 8 PA. Et une mise en garde sur son IOP. Ouais, mais bon, le IOP 1900 points de vie. Le IOP qui n'est pas érodé, mais qui, comme il n'avait pas bénéficié des armures au moment de la relance de la part de SS Boy, qui a pris très très cher de la part d'Onizuka. Il a réussi à placer une vitalité quand même. Il serait encore plus amoché. Onizuka, donc moi je le vois en 10 dans le chat, on le voit en 2-6. Ouais, mais non, il était avec 4 PA comme je le voyais, donc il a pu passer un réflexe sur Elios. on pose l'érosion, alors il y a la trêve, mais on pose l'érosion. Ouais, en plus c'est la fin de la trêve, donc ils ont bien raison. C'est ça. Ouais, dès que la trêve est finie, il faudra conclure le combat pour Joel. Bokal va pouvoir directement attaquer ou alors peut-être soigner quelqu'un. Pour l'instant, il n'a pas encore sorti les types, je crois Bokal. S'il l'a sorti une fois, ça a fait du 500 de soin. D'accord. Allez, une Pelle Fanto, Sûr qu'il est au jus, une Maladresse qui passe à moins 1. Deux roulettes forces apparemment. Et une clé réductrice, oui, c'est peut-être un peu tard pour la lancer, il aurait peut-être voulu la mettre avant pour empêcher le retrait PA même s'il n'était pas si efficace que ça. Bouclier FK, Bokal, 2500 points de vie qui se protège un maximum. D'autant qu'il n'y a plus les armures. L'immunité sur Kayouju, oui, le temps de pouvoir peut-être rechoper une zone armure pour la relance. On joue safe du côté de Joel, mine de rien. L'immunité, les mises en garde. Kayouju qui n'a que 2200 points de vie, mine de rien. Ça peut descendre très vite si les joueurs de Raval se reprennent et décident de faire un focus. Oui, la Joel a clairement l'avantage mais c'est dans le cas où ils ne me font pas de bêtises donc ils ont raison de jouer safe. Il tue encore un adversaire et là, ils pourront peut-être procher sans... Bocal qui a quand même bien reçu le bâton à moins 220 sur ce Yop. Hop, le bon... On va chercher Bocal. Voilà, la précipitation... Cette fois, la précipitation qui passe bien vu qu'il n'y avait pas d'odorat. Concentration, concentration, 2100 points de vie sur Bocal. Oui, il ne met même pas d'érosion sur Bocal. Oui, c'est ce que j'avais dit, il n'y avait plus d'érosion. Oh là là, et l'attaque mortel en coup critique, le FK, il lui reste 70 points de vie et il est mort. Et voilà, c'est la fin. C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est de tête mortel. On croirait presque voir l'ancienne, vous savez, un coup critique, quoi. Eh oui. On va du coup, cette fois, le match qui est a priori plié. Il reste 1200 points de vie, Alenutrop et 1400, oui, hop. Joli qui va pouvoir terminer de son vivant. 98% d'esquive, le vol du temps qui passe perfect, le ralentou à moins 2 derrière, ça fait mal quand même. Du coup, avec le malice précis, le Yop qui n'aura plus 4 PA au prochain tour. Et le rollback. Le rollback de Kayouju. Eh oui, voilà, on fait un mort et du coup, un rollback, on assure un maximum. Ah oui, là, ils assurent vraiment parce que, a priori, c'est gagné. Eh voilà, pas de rancœur de la part de Raval. Le Yop qui dit merci à Raval de nous avoir sélectionné pour le goal terminator. Nous les remercions chaleureusement. Donc, du fair play. C'est bien, quand ça se termine comme ça, c'est agréable. Et du côté du match d'Allister, il se prépare ou pas ? Oui, enfin, pas Allister, c'est Jiva contre Silhouette. Oui, Silhouette, pardon. Et il commence tout juste à être en phase de préparation, donc nous, on va switcher là. Et de toute façon, on voit que Joel a gagné. Donc, félicitations à eux. Et félicitations à Raval, leurs adversaires. bravo à Joel et bravo aussi à Raval pour leur parcours qui sont quand même arrivés jusqu'en 8ème de finale. Ce qui est un beau parcours. C'est déjà pas mal. Et donc, on va pouvoir passer au dernier match de la soirée. Oui, je change de combat. Jiva contre Silhouette. Effectivement, tous les personnages sont là. Ils doivent attendre le signal de l'arbitre pour pouvoir démarrer. Alors, j'ai complètement freeze mais on sort de ce combat. Ah là, c'est bon. Alors, donc, Silhouette contre Jiva. Bon, on ne présente plus l'équipe de Silhouette. Donc, Master Rack que vous connaissez tous, évidemment. Light Echo, le Feka, l'Aliari, la Sramet et Sucucho, donc, la Steamer. Et donc, Gugu, je te laisse présenter Jiva. Oui, du côté de Jiva, on va retrouver un Nenutroph, Gandalfin, un Nekaflip, il s'agit de Gromatu, ainsi qu'un Sram, Joe Dagger et enfin, un Neniripsa, Apprentiti. Ah oui, donc, Master qui disait, pour ce combat, que la double érosion du côté de Jiva entre Gromatu et Joe Dagger risque de leur faire très très mal. Combat qui s'annonce quand même, ce n'est pas gagné d'avance pour l'une ou l'autre équipe, à mon avis. Oui, vous voyez, effectivement, l'érosion, c'est ce que va le plus craindre Silhouette. Ils ont pas mal de protection du côté de l'équipe de Silhouette pour changer au moins le focus de l'adversaire et faire tourner ce focus, justement, et éviter de perdre avec quelqu'un trop rapidement. Alors, on va vérifier l'initiative, l'arbitre qui va vérifier l'initiative pour pouvoir donner son coup d'envoi. Moi, je vois Jiva, je pense que vous aussi. Oui, pour l'instant, c'est Gandalfin, l'initrophe de Jiva qui est à l'initiative. Ils attendent l'arbitre pour vérifier ça. Du coup, placement assez étrange à prendre Titi mais il y a eu ça qui se met le plus en amant possible par rapport à cette équipe de... de silhouette. Tout semble désormais en ordre de lancer. Voilà, donc les initiatives qui sont bien et le combat qui va pouvoir se lancer. Voilà, c'est l'iniripsa qui repart derrière quand même. Évidemment, c'était peut-être une petite provocation. C'était en attendant. Et du coup, il y a Rik qui s'avance, qui va en avant alors qu'elle joue après Soukouchou. effectivement. Allez, joueur, il faut valider maintenant pour démarrer le combat. Le match qui va bientôt se lancer là. On attend le jeu de mots de LightEco. Il a eu deux jours en plus maintenant pour le préparer. J'espère qu'il va être bon. Ah oui, il a du temps pour préparer ses blagues maintenant. Il a eu deux jours qui s'attendent pour elle. Il faut finir encore leur stratégie. Je ne sais pas. On a un but a dit qu'on pouvait y aller. Pour définir un placement de départ. Le placement est décidé mais peut-être bien remettre en ordre le premier tour qu'on a prévu. Surtout qu'ils ont une initiative. J'y vais. Donc, ils vont pouvoir à priori mettre en place ce qu'ils ont prévu. Il n'y a plus que quatre jours à faire près. Donc, on sait que Lightco sera le dernier pour faire son jeu de mots. Tout le monde atteint la phrase de Light. C'est vrai. Ça devient le petit rituel. C'est le match Silhouette contre Jiva qui demande dans le chat. qu'il n'y a plus pour ceux qui débarqueraient qui ont vécu dans une grotte pendant ces deux premiers mois de Ghoul Terminator. Donc, l'équipe de Silhouette A qui est l'équipe de Master Rack notre commentateur préféré au CDO. Voilà. Il va nous sortir un grand jeu encore ce soir. On va voir ça. Il y a aussi sous-couchou à ne pas oublier notre caribou. Allez, plus que une trove de Jiva et Lightco pourra faire son petit jeu de mots. On sent qu'il y a de la pression. Ils hésitent à lancer le combat. On les a vus ces joueurs de Jiva qui viennent de s'entraîner contre une équipe comme Silhouette l'équipe de Jiva. Du coup, ils doivent être bien préparés. Ils ont dû penser à plein d'éventualités. C'est ce qu'on leur souhaite. Master quand même est très confiant de son côté. Il est plus que s'ils étaient tombés contre une autre compo contre une compo sacrée par exemple. Une compo sacrée ou même ils redoutaient pour les 16e de tomber contre Hagrid B. Contre les dommages de poussée, oui. C'est ça. Sur une petite map et il a été exaucé.